Bienvenue mesdames et messieurs à cette grande édition du journal sur Canada Congo Télévision. Le groupe, les chefs plutôt d'état-major généraux de pays contributeurs de troupes de la force de la SADEC déployée en République démocratique du Congo ainsi que le Burundi qui est en appui au phare d'essai dont la traque contre le AM23 sont arrivés jeudi à Goma. Ils vont éteindre une réunion de commandement de haut niveau. Suivez. Le chef de force de défense des pays contributeurs de SAMI RDC et le chef d'état-major général de FADEC sont arrivés ce jour du 29 février 2024 à Goma. Ils étaient accueillis par le lieutenant-général Sikabwa Sindafa, le coordonnateur des opérations au Nord Kivu et au Sud Kivu. Le général-major Thirimoani Mkouba Piter, gouverneur militaire du Nord Kivu et le général-major sud-africain Mounou Abissi Diakopou, commandant de la force de la SADEC, entouré de leurs collaborateurs. Le chef de défense de l'Afrique du Sud, du Burundi, du Malawi, de la Tanzanie et de la RDC vont se réunir pour des stratégies à mettre en place pour renforcer les opérations contre les terroristes RDF M23. Et si ces grandes autorités sont arrivées ici chez nous, c'est bien évidemment dans le cadre, n'est-ce pas, d'un travail et nous osons croire qu'il y aura certainement une communication finale qui va bien évidemment consacrer la fin. Et puis cette nouvelle, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières a, à travers un télégramme, demandé au vice-gouverneur ainsi qu'aux adjoints, de maires et de chefs de secteur d'entre eux, d'assurer l'intérim suite à la validation de mandats de leurs tituleurs après les élections du 20 décembre 2023. D'après Peter Kazadi, le gouverneur, maire de ville, bourgoumestre et chef de secteur élit et validé, sont frappés par le régime d'incompatibilité. Par ailleurs, Peter Kazadi demande à toute autre personne habilité de prendre des dispositions nécessaires et utiles pour assurer l'intérim au cas où même les autorités précitées pour jouer ses rôles seraient aussi frappées par l'incompatibilité. Le travail de la commission spéciale chargée d'élaborer le règlement intérieur de la chambre basse du Parlement s'est poursuivre plutôt sans relâche. Jeudi, le travail se sont déroulé en sous-commission. Le point avec le président de cette sous-commission, le député national, Jacques Njoli. Suivez. Le travail d'élaboration du règlement d'ordre intérieur de cette chambre pour la quatrième législature avance très bien. Nous avons commencé un travail d'abord de maîtrise méthodologique et après avoir abordé les questions complexes, nous avons divisé la commission en quatre sous-commissions thématiques. La première sous-commission vérifie les amendements et la conformité des dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre. Il y a une deuxième commission qui s'occupe de la production législative. Il y a une troisième sous-commission qui s'occupe de relations entre le Parlement et les autres institutions. Et la dernière sous-commission qui s'occupe des relations de la diplomatie parlementaire, du statut du député et des agents techniques et des cabinets politiques. Donc, cette journée d'aujourd'hui, nous avons suivi une commission spéciale et nous avons commencé l'audition de différentes sous-commissions. Demain, nous allons continuer et nous espérons qu'à la fin de la journée, nous aurons terminé les travails d'audition des sous-commissions. Et la mise en commun du texte sera faite le samedi. Et nous espérons que le bureau provisoire recevra le texte finalisé au plus tard ces week-ends pour que nous ayons une première plénière sur la question au début de la semaine. Il n'y a pas de questions épineuses, il y a seulement des questions de clarification, d'adaptation au contexte, des prises en charge des problématiques nouvelles, comme je vous avais dit, et surtout la question de l'honorabilité des députés en termes d'ontologie, en termes de comportement pour mériter, n'est-ce pas, l'honorabilité que confèrent ces statuts. Vous le savez sans doute, le procureur général, près de la Cour de cassation, Fermat Vendée, a rendu public jeudi 29 février 2024, la dernière confusion sur le décès de Sheriba Okende. Selon lui, Sheriba Okende s'est suicidé. En réaction, Jonas Chumbella, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, dit attendre plutôt la décision finale qui viendra de juridictions compétentes. Il a dit à Dorka Slovany. Suivez. Comme vous le savez tous, nous avons été tous dans les mois, lorsque nous avons entendu la mort de ce compatriote, l'ancien ministre, grand combattant des libertés de droit dans notre communauté, nous avons été tous attristés par sa mort. Tout ce qu'il nous reste de savoir, dans quelles conditions, quel télémobile de sa mort, c'est là. Maintenant que ceux qui ont le dossier, donc le dossier au niveau de la justice, la justice a fait appel à des experts nationaux, internationaux, pour nous élucider les conditions dans lesquelles notre compatriote nous a quittés. Je crois que la justice a maintenant des éléments, des experts. Je pense aussi qu'un appel à témoins a été lancé à beaucoup de compatriotes qui auraient des éléments qui peuvent enrichir ce dossier. Et maintenant, on peut voir dans quelle mesure la justice peut nous donner. Ce qui a été présenté hier, ce n'est que des résultats de l'enquête, des résultats de l'autopsie, les avis des experts. Nous attendons la décision maintenant de la justice, pour savoir plus, confrontant tous ces éléments, les appels à témoins ont été faits, pour que nous sachions qui y avait tué Chéribin au Kené, et pourquoi il l'avait tué. Ou c'est lui-même qui s'est donné la mort. Maintenant, nous attendons que la justice fasse son travail, parce que des éléments sont là sur sa table. C'est tout ce que nous pouvons attendre. sans nous plonger dans des commentaires dont je n'ai pas l'expertise, et je m'en tiens jusqu'à ce stade, voir le comportement de la justice après tous ces éléments des experts. Parce que ce qui a été dit hier, c'est le résultat, que ceux qui avaient commandé, ceux qui avaient demandé les enquêtes, ont obtenu et ont rendu public. Et donc, nous attendons maintenant voir la suite du comportement de la justice et toutes autres personnes. Dans le commune de Kinsansou et Limité, les hommes du commandant de la police nationale congolaise, district de Mouamba, le colonel Freddy Liefengé, ont mis la main sur 144 jeunes civiques communement appelés Koulouna. C'était lors d'une opération de bouclage, la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 février 2024. Suivez. 144 jeunes arrêtés lors d'une opération de bouclage, organisée dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 février 2024, dont les communes de Kinsansou et Limité ont été transférés au commissariat provincial de la ville-province de Kinshasa avant d'être soumis aux juridictions compétentes pour répondre aux greffes leur reprocher par cette opération de bouclage. Ce sont des voleurs de téléphone, des voleurs en main armée, des armes blanches, machettes, couteaux, bref, ce qu'on appelle communement le Koulouna dans le jargon kinois. Ces inséviques ont été dans la trousse du commandant de la police nationale congolaise, du district de Mohamba, le colonel Freddy Liefengue, depuis plus d'un mois, à en croire les sources proches des éléments du vaillant colonel précité. Cette opération de bouclage a duré plus de 6 heures, des 2 heures à 8 heures du matin, pas de sortie, n'est d'entrée dans le quartier ciblé par cette opération dont les communes de Kinshasa et Limité. Les commandes de l'opération, le colonel Freddy Liefengue, a donné le détail de cette opération. ... qu'on a une ville qui est là, il faut un résultat, et ça sera chaud. On a un niveau à la fin, on a dit les paroles, les gens qui ont eu à la fin. Il n'a pas eu à la fin de la situation. Il faut passer à la fin de la situation, et ça va être l'opération, on a eu à la fin de la situation. Il faut qu'il soit dans l'Abbé, il faut qu'il soit dans l'Abbé, il faut qu'il soit dans l'Amba, il faut qu'il soit dans l'Amba, il faut qu'il soit dans l'Abbé. Lélo, ton cobi, même l'opération, on a carréé autre chose qui l'a fait passer. C'est-à-dire, ton sali dans Kingabwa 2, côté Andano, ton sali dans Kiseso 2, côté Arriflar, et ton sali, on lui mette côté Amombele. Dommoni, ton Kangeawa, ton salaki opération pro, ton salaki cible. Mais ton koutipe est-il, on a un peu de la bambou, on a un peu de la civilité. Alors, dans un premier temps, ton kouz a un bambou. Après l'audition, on a dit qu'on a besoin de la charge et de la décharge. Après l'audition, on a dit qu'on a un petit kambaye, on a un sali. Mais, on a un sali, 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 on a un sali. Pour la police nationale congolaise, il n'y aura pas d'arrêt de ce genre d'opération, tant qu'elle sera informée des actes d'incivisme perpétrés dans la ville-provence de Kinshasa. À Mouamba, les Koulounas trouveront toujours le colonel Freddy Liefengue sur leur chemin. L'humanité a célébré ce 1er mars 2024 la journée internationale de la protection civile. L'objectif est la protection de la population civile aux catastrophes tant naturelles que celles dues à l'homme. Autre détail avec Jez Bouchanga. Le 1er mars de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de la protection civile. Cette journée, instituée par l'Organisation internationale de protection civile, a pour objectif principal de contribuer en la mise en place par les États du monde de mesures propres pour assurer la protection des civils, ainsi que l'assistance de populations face aux catastrophes naturelles et celles dues à l'homme. Mais comment est-ce que la population civile de l'Est de la RDC est en proie à l'activisme de groupes armés dont les ADF et le rebelle du AM23 doivent être protégés ? Max Oskar, secrétaire général de l'Alliance des démocrates congolais, ADECO répond. Ce que nous regrettons seulement, c'est parce que cette jeunesse est instituée au niveau international. Or, la guerre imposée en République démocratique du Congo, c'est aussi qu'on a été à partir de cette communauté internationale-là. C'est-à-dire que la communauté internationale, car elle parle de la protection des civils, elle ne doit pas tenir compte seulement des Blancs. Elle doit savoir aussi que les Noirs, en particulier la population congolaise, qui est là très au niveau de l'Est de la RDC, c'est aussi des civils. Elle doit aussi, quand elle nous sévère contre cette journée, elle doit aussi tenir compte de tout ce qui se passe à l'Est de la République démocratique. Et par là, nous allons profiter aussi au niveau internet. Parce que nous savons que dans la police nationale congolaise, il y a une direction de la protection civile. C'est-à-dire que cette direction doit aussi être mise en exercice et mettre en pratique sa mission de protéger la population civile. La protection de la protection civile, ce n'est pas seulement pour les guerres, mais il y a aussi la protection par rapport aux catastrophes matérielles. Également les érosions, il y a les inondations, il y a les éruptions volcaniques, il y a les incendies. Tout cela, la police et la protection civile doivent tenir compte de cela. Et nous savons que la police est dans les gouvernements. L'Etat congolais est donc appelé à œuvrer pour que la protection civile soit une mise dans les zones confrontées par les violences armées. Direction Iroumou dans la province de Litori, où l'administrateur militaire, le colonel Sikontimba Jean, lors d'une réunion du conseil de sécurité locale, c'est vendredi 1 mars 2024, indique que la situation sécuritaire est relativement calme sur l'ensemble de ses territoires, hormis la partie sud de sa juridiction où l'ennemi qui est en perte de vitesse après les bombardements de sa bastion par la force mutualisée. Fardessez IPDF, dont la localité de Iwessa, en chefferie de Oualese, Votoukou s'attaque aux paisibles citoyens. Joël Kemabou pour plus de détails. La situation sécuritaire est relativement calme sur l'ensemble du territoire du Rhumou, excepté la partie sud où cette semaine a été secouée par l'activisme de Sadiène. C'est à l'issue des opérations menées dans la zone dans le cadre de mutualisation de force où l'ennemi en perte de vitesse et aussi, pendant son errance, endeuille la population sur son chemin. Dès qu'il croise des paisibles citoyens, il faut les terroriser. Comme cela, nous avons eu le cas récent de Makanga où il y avait 10 cas et puis d'autres cas se sont succédés dans la zone de Faye et Bandibes. L'ennemi là, c'est ADEF. Donc, il n'y a plus de doutes. C'est ADEF, comme d'habitude, avec ses subtétiques. Donc, nous ne devons pas être distraits pour nous détourner de cet ennemi là. Maintenant, l'ennemi est ciblé. Nous devons agir en conséquence. Nous avons besoin de confiner là où il était parce que cette partie de Boanassour, jusqu'à commande, c'est une partie déclarée déjà stable. Et donc, ça, la demande aux forces de défense et de sécurité d'accélérer les opérations pour que cet ennemi soit confiné dans sa partie-ci au-delà de Boanassour. C'est vendredi 1 mars 2024, premier jour du mois consacré aux droits de la femme. Durant ce mois, la femme est mise à l'honneur à travers plusieurs activités et manifestations. Interrogée à ce sujet, la plupart des femmes appelées à ruenter le pont sévère les femmes victimes de la guerre à l'est du pays. Ils sont au micro de Sra Kengimbi et le lac Niamba. Le mois de mars est consacré à la promotion de la femme à travers le monde, tombe en République démocratique du Congo, comme un moment de réflexion relative à des milliers de femmes victimes des actes de vandalisme, de viol et d'oppression par des hommes armés. Pour plusieurs, c'est une période où nos pensées doivent être plus orientées vers ces femmes. Par rapport au thème de ce mois de mars, en tout cas, je trouve ça très, très, très intéressant. Et c'est une excellente idée d'avoir quand même à penser aux mamans, qui sont à l'est du pays, qui sont en train de souffrir, qu'on est en train de violer et tout. C'était vraiment une super idée parce que ça ne peut pas se faire dans l'autre partie du pays, que l'autre partie du pays est en guerre et nous, on est là en train de festoyer. C'est pas une excellente chose. J'étais vraiment, vraiment, vraiment très heureuse d'apprendre cela. Et pour ce que je demanderais au gouvernement concernant nos mamans, enfin je parle en général, vraiment de la RDC, qu'il y ait plus de considérations, qu'il y ait plus de considérations dans la société concernant les mamans, dans tout le domaine, en tout cas dans tout le domaine, que ce soit au gouvernement, aux fonctions publiques, partout, partout. Même des dames qui vendent des trucs à manger sur la route et tout, j'aimerais qu'elles soient considérées, en fait, dans la société. Il y a un peu plus qu'il y avait. . . . Il n'y a pas d'enfance, il n'y a pas d'enfance, il n'y a pas d'enfance. Il n'y a pas d'enfance, il n'y a pas d'enfance, il n'y a pas d'enfance. Il n'y a pas d'enfance, il n'y a pas d'enfance, il n'y a pas d'enfance. Il n'y a pas d'enfance, il n'y a pas d'enfance. Parce que maternelle, ce n'est pas une pêche de choses pour nous, pour nous les éducatrices. Il faut qu'on se voit à des, deux madames. Parce que quand tu es là-bas au tableau, il y a d'autres madames qui restent derrière nous pour surveiller les enfants, pour encadrer les enfants. Enfantant malade, il y a des médicaments ici, dans notre bureau. On lui donne quelques médicaments aux enfants, on donne le premier soin. Si ça continue, on appelle ses parents. Il y a beaucoup de difficultés aussi, par rapport aux enfants. Il y a d'autres enfants qui viennent ici sans de choses à manger. Il y a d'autres enfants qui viennent ici. On a l'envie de faire, donner le message aux enfants. Mais les autres qui ne payent pas, ils viennent souvent, on le chasse. Ils viennent, on le chasse. Mais ils ne s'en tiennent pas. Malgré leur cœur attaché au bien-être des enfants, les femmes dans l'enseignement font face à certaines difficultés liées au matériel didactique, ainsi qu'à une rémunération digne du travail qu'elles abattent. Mais cela relève de la compétence du pouvoir public de mettre en place une politique salariale intéressante à l'endroit de cette catégorie de humains généralement jugés vulnérables. Par mon santé, à présent, la mise en œuvre de la maternité gratuite s'est décrétée par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, se porte bien à Kinshasa. Cette innovation dans le domaine sanitaire est assortie de quelques engagements pris par l'État congolais et qui doivent être respectés. Est-il vraiment le cas ? Nos reporters ont fait une descente au centre de santé et maternité à venir dans la commune de Massina. Suivez. La gratuité de la maternité décrétée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est bel et bien effectif dans les différents centres hospitaliers publics, même privés, affiliés de la ville-province de Kinshasa. C'est le cas ici, au centre de santé et maternité à venir, situé au quartier Mapela, dans la commune de Massina. Dans la commune de Massina, comme l'attestent, c'est femmes qui viennent d'accoucher. C'est-à-dire que j'ai des projets, mais il y a des projets qui viennent d'accoucher. C'est le bon fonctionnement de ces centres, révèle les travailleurs de celui-ci. C'est le bon fonctionnement de ces centres, les travailleurs de celui-ci. C'est le bon fonctionnement de ces centres, les travailleurs de celui-ci. Pour s'approvisionner en eau potable, la régie des eaux étant inexistante, d'où les cris d'alarme à l'endroit des autorités compétentes. Suivez. L'eau, c'est la vie, dit-on. Voilà ce qui sous-attend que son absence corresponde à la présence de la mort. Une mort à laquelle est exposée la population habitant les quartiers Harare, dont la comédie de l'Ancelé à Kinshasa estime-t-elle, suite à l'absence de l'eau potable de la régie des eaux. Situés pourtant en face de l'aéroport d'Enjili, les quartiers Harare n'abritent ce pendant aucun robinet pouvant les desservir en eau potable de la régie des eaux. C'est grâce au forage, puis et autres moyens pour la plupart mal entretenus que les habitants de ces quartiers s'approvisionnent pour leurs multiples besoins, mais aux risques et périls, disent-ils. Les quartiers Harare n'ont pas besoin de vivre. Les quartiers Harare n'ont pas besoin de vivre. « Les quartiers Harare n'ont pas besoin de vivre, mais les quartiers Harare ils ont étDER des alors integrations. Nous ne nous sommes pas ent homeowners, mais tout de suite, ils sont bien châlés. Ces cris de détresse sont un appel pressant aux gouvernants de songer à cette population en leur fournissant de l'eau potable de la Régie des eaux. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de votre aimable attention. Retrouvons-nous encore demain à la même heure. Au revoir.